mes messieurs merci de votre fidélité si congo live nous sommes les lundis 9 octobre 2023 ce matin nous sommes avec messieurs placide et tout la militaire de la loupière d'essai afrique activiste des droits humains et tout la bonjour et bonne santé bonjour messieurs journalistes merci beaucoup pour cv bonjour à tous nos compatriotes congolais qui se battent jour et nuit afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier en rdc tout comme dans la diaspora vous allez bien je me porte et moi bien vous avez quelles nouvelles ce matin ce matin personnellement je pas assez de nouvelles à part juste ce qui a eu comme actualité qui a inondé la toile c'est un rapport avec les dépôts des candidatures des plusieurs candidats présidents à la course électorale de décembre 2023 sur les plans locales il ya des affrontements certainement il ya des affrontements nous apprenons en tout cas qu'elle est j'aime aux alènes s'affrontent depuis quatre heures du matin au m23 dans le goma de tongo donc les jeunes avancent et foncent vers le tour en tout cas oui c'est l'actualité qui est à notre possession présentement même et nous encourageons toujours nos compatriotes wazalendo les jeunes résistants qui ont giré aussi défendre l'intégrité du territoire national aux côtés de nos efforts d'essai en prenant les armes bien sûr et c'est cette détermination qui fait peur à la communauté internationale c'est cette détermination qui présente de la crainte dans les yeux de nos adversaires donc les laboratoires de messer paul kagame et tous leurs pays alliés mais à cela ne tienne il ya une difficulté dans le sens où certaines de nos localités jadis conquise par les jeunes résistants une fois récupérés des fois ce sont des localités qui restent vides et c'est là où nous sommes en train d'appeler les autorités provinciales l'état national de voir comment elles vont déployer soit une équipe de police en avance envie d'y instaurer l'autorité de l'état parce que une fois les jeunes résistants wazalendo ont réussi à déloger les rebelles d'1 23 bien sûr par la force militaire il faudrait que la population soit maintenant sous le contrôle sous couvert de nos forces loyalistes de nos unités nationales et c'est ainsi normalement dans des telles circonstances c'est nos non la police nationale congolaise qui a appelé à occuper en avance les entités après maintenant ce sont les efforts de c comme à la coutume comme tout à fait normal et à part ça nos jeunes résistants wazalendo sont en train de progresser oui parce que là il se dirige effectivement dans le territoire de retour parce que pour être clair tongo c'est je dirais à la limite entre le territoire de massissie et le territoire de retour maintenant il faudrait progresser vers kiwandja à en allant jusque dans les bouna gana qui est je dirais les bastions actuels de rebelles d'1 23 maintenant qu'à cela ne tienne il ya une difficulté c'est un rapport avec l'interposition des contégeants de l'eac c'est là où nous sommes en train d'instruire à nos jeunes compatriotes résistants wazalendo une fois les contégeants de l'eac s'interposer entre eux et les rebelles de m 23 nous nous disons à nos jeunes résistants de tirer les faits sur eux parce que il n'y a pas m 23 il n'y a pas et ac surtout les contégeants ougandais et les contégeants kenya donc tous ces gens il faut tous les confondre comme nos ennemis comme nos adversaires et au cas où ces contégeants de l'eac s'interposer vraiment dans les combats il faudrait tirer sur eux vraiment il faut ouvrir les faits sur eux parce que dans tous les sens on va quand même les côtés bourrondais donc les bourrondais qui sont gentils il faut dire comme ça avec les rossalins d'alémane je précise très bien les contégeants et ac kenya et ougandais lorsqu'ils vont s'interposer entre les jeunes résistants wazalendo et les rebelles de m 23 nous disons à nos jeunes résistants patriotes congolais d'ouvrir les faits sur eux parce qu'il n'y a pas m 23 il n'y a pas où gandais il n'y a pas kenya donc tous ces gens sont confondis à nos ennemis à nos adversaires c'est pourquoi il ne faudrait pas hésiter de tirer les faits sur eux mais ça fait que c'est une force quand même spéciale régional qui est venu apporter la paix au congo apporter la paix c'est impossible en aucun jour la paix proviendra d'une force étrangère ce sont des forces qui sont là uniquement pour nous distraire mais aussi permettre de gagner du temps afin que les rebelles de m 23 continue à se réorganiser ici dans le kibumba ce sont les contégiens ou gandais de l'eac qui facilitent les passages qui donnent le couloir aux rebelles de m 23 pour qu'ils aillent renforcer les l'air dans le buiza donc tout ça ça montre à suffisance que c'est parmi aussi nos ennemis c'est une force inutile c'est une force complice de la misère du peuple congolais au contraire nous sommes appelés à les déloger aussi par force donc on doit les confondre tous avec les rebelles de m 23 pour nous il n'y a pas m 23 il n'y a pas contégiens et assez kenya il n'y a pas contégiens et assez ou gandais ce sont tous les mêmes les oiseaux de même plimage et c'est pourquoi nos jeunes résistants wasalendo doivent tirer les faits sur eux au cas où ces contégiens ils parvenaient à s'interposer dans les combats et au delà de ça ici dans la ville nous comme population civile nous donnons un ultimatum aux contégiens de l'eac d'aller au front non pas pour comploter contre les populations congolaises mais ils doivent ok être du côté du gouvernement congolais parce que c'est au moins c'est le gouvernement congolais qui les a invités sur notre sol et lorsqu'on vous invite vous êtes appelés à suivre à oeuvrer dans la logique de votre pays hot ce n'est pas que vous devez maintenant de jouer une double carte vous devez contrôler derrière le dos des congolais c'est impossible et pour ça nous comme population civile bientôt là nous allons aussi entamer des manifestations ici en pleine ville de goma et je dirais sur toute l'étendue du territoire national envie d'exiger aux contégiens de l'eac de ne pas jouer à l'hypocrisie faute de quoi ces gens doivent plier bagages et retourner dans leurs pays respectifs et pour ça nous allons exiger la non circulation de tous les véhicules des contégiens de l'eac kenya de tous les véhicules de tous les engins des contégiens de l'eac ou gandais et au delà de ça nous allons nous en prendre à tout ce qu'il ya comme édifice des ougandais et des kenyans ici en ville de goma partout dans la province du nord qui vous non lorsque la violence s'invite il faudrait aussi utiliser la violence il n'y a pas d'autre choix donc c'est l'unique moyen pour quand même se défendre et on a déjà utilisé la voie diplomatique mais jusqu'à présent ça ne nous a pas encore apporté une solution et on dit toujours la diplomatie sans armes c'est comme une musique sans instruments et donc il faudrait toujours qu'il ya la pression pour que la diplomatie est de la force et c'est ce dont nous allons appliquer présentement dans des jours qui viennent alors on a suivi on décrit ensemble cette déclaration du portée parole du gouvernement congolais le ministre patrick mouyaya qui a dit ceci je cite lorsque des compatriotes défendent la patrie vous ne pouvez pas les qualifier des forces négatives il faut tenir compte des zones où ces opérations se déroulent ce sont des zones sous occupations en conformité avec la fée des routes des louanges qui nous suivons depuis novembre 2020 les gouvernements s'en tient au respect du cc les faits et au processus c'est que nous avons entamé donc qu'ils suivent les ministres mouyaya qui 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 s'oppose aux gens qui qualifient les aux alènes ou des forces négatives il parle que ce sont les jeunes congolais qui défendent leur patriarité c'est quoi votre point de vue tout cela qui parle que les aux alènes sont des forces négatives effectivement c'est ce sont les ennemis de la nation ce sont les gens qui sont du côté du rwanda du côté de nos envahissants et c'est tout à fait normal pour s négatif parce qu'il est effectivement ce sont les jeunes qui mettent en mal les intérêts ce sont des jeunes qui se disent niettes ils ne vont pas cautionner tout ce qui a eu comme accord tout ce qui a comme violation de l'intégrité territoire nationale tout ce qui a eu comme exaction envers nos populations congolaises envers la plupart de nos familles et c'est pourquoi ce jeune sont appelé des forces des groupes négatifs ça c'est tout à fait normal et c'est un discours de nos adversaires c'est un discours de nos ennemis c'est un discours provenant d'il abo rwandais pour nous ce sont des forces positives positive pourquoi parce que effectivement ce sont des forces qui est ce un peu tant soit paix de défendre l'intégrité du territoire national et de mourir pour la terre de nos ancêtres la mère patrie et pour nous il n'y a rien de qualification négative d'ailleurs ce sont des forces effectivement qui reflète la population congolaise c'est une force émanant de la jeunesse congolaise qui a longtemps souffert une jeunesse longtemps meurtrée oui dont l'avenir est sombre partant de tout ce qui a comme agression requérante dans la partie est de la république démocratique du congo et pour ça les jeunes se sont levés comme un seul homme pour dire non à cette bavire nous imposé par la communauté internationale en utilisant bien sûr l'armée rwandaise et ça c'est un discours oui les discours du porté paroles l'excellence patrick mouyaya c'est un discours digne d'un patriote c'est tout à fait normal il peut pas nier de toutes les façons ses compatriotes congolais mais oui il peut pas les nier et pour nous nous encourageons de telles réactions nous encourageons de telles défenses oui parce qu'à un moment donné on on avait vécu une époque où certains officiels du gouvernement congolais certains aux gradés certains ministres certains politiciens certains dirigeants congolais noyé effectivement sa population oui il est noyé dans quel sens dans le sens où au cas où les jeunes résistants se permettent à quand même débloquer par passage au plan machiavélique de nos adversaires tantôt on les arrêtait tantôt on les accordait des mandats d'arrêt tout ça c'était une façon de les limiter c'était une façon de les restreindre dans leur esprit patriotique de la défense de la nation et pour ça c'est ça c'est ça nous calomnie au fait et maintenant actuellement on voit déjà que nous avons des dirigeants capables de défendre capables d'assumer les actes de sa population et c'est ce dont on avait toujours besoin c'est ce dont de crier depuis belle urète alors merci beaucoup placé mesdames et messieurs je rappelle que vous nous suivez c'est et congo live télévision nous sommes en direct et c'est maté avec cet activiste messieurs placé vous avez suffi les l'ancien général john nombi oui j'ai suivi vous qualifiez ces déclarations déjà c'est grave il n'y a rien de grave et lorsque une alerte sort déjà de l'extérieur lorsque un plan est dévoilé et que ça n'a pas encore été exécuté comprenez avec moi que c'est déjà voué un échec donc c'est un échec total et pour ça certainement il faudrait pas prendre ça à la légère parce que john nombi jusqu'à présent il est en exil et l'exil que lui-même aï a orchestré c'était sur base de tout ce qu'il voulait faire comme atteinte à la sûreté de l'état et maintenant il n'est pas seul il faudrait décrypter ce qui est derrière lui et ce qui est derrière lui nous savons très bien s'agit du clan pprd du clan fcc et à la tête on voit joseph kabila les sénateurs et nous on pouvait suggérer au gouvernement congolais le régime actuel d'arrêter joseph kabila c'est tout et là nous sommes sûrs et certains et quand même on va espérer à la paix au nord qui vous on va espérer à la stabilité de toute la république démocratique du congo parce que moi je pense au cas où on parvenait à arrêter joseph kabila tous et tous tous ces acolytes là-bas d'eux même ils seront en paix et ils ne peuvent plus se permettre de piétiner sur l'intégrité du territoire national sur la sûreté de l'état congolais donc d'eux même ils vont s'éclipser parce que lorsqu'on arrête leur leader c'est à dire vous qui êtes maintenant un petit monsieur facilement on peut vous arrêter facilement on peut mettre la main sur vous et c'est là où pour nous quelque part la solution à la crise sécuritaire au nord qui vous va passer par l'arrestation de messieurs joseph kabila c'est ce dont nous demandons être aux affaires ce n'est pas à dire que lorsque vous n'êtes pas sur scène politique vous n'êtes plus aux affaires attention c'est kabila qui nous a amené tout ce qu'il a comme infiltré tout ce qu'il a comme espion dans toutes les institutions de la république et vous savez comment il fonctionne même si joseph kabila n'est plus aux affaires mais il est téléguide et les télécommandes et des fois il est fait ça silencieusement à l'insu de tout le monde à l'insu des médias à l'insu de la presse et c'est pourquoi certaines personnes qui ne comprennent pas les engins de l'air vont croire effectivement que joseph kabila n'est plus aux affaires mais c'est faux il est aux affaires au travers tous ces espions qu'il a réussi à infiltrer à insérer dans nos institutions de la république même dans l'armée selon plusieurs experts avec cette déclaration de john non lui il vient d'être coupable de plusieurs greffes comme la haute trahison incitation des militaires à commettre des actes anticonstitutionnels outrage au chef de l'état appel à la déstabilisation des institutions rébellion etc etc si jamais ils revenaient au congo donc ça serait la peine de mort disent plusieurs sources normalement il faudrait que ce messier soit poursuivi et il doit être arrêté normalement maintenant il ya ceci monsieur les journalistes si normalement on avait des pays sincères des pays amis des pays avec qui nous avons des bonnes relations normalement là où messier john nombi il a pris l'exil là où il exilé normalement il devait être rapatrié sur le sol congolais pour être jugé oui c'est au nom de la coopération internationale la coopération bilatérale entre états malheureusement ce n'est pas le cas nous avons des états hypocrites des états qui ne nous servent à rien sur le plan diplomatique à moins que ce soit la rdc qui n'est pas encore lancé au moins un avis des recherches internationales pour qu'on puisse mettre la main sur lui partout où il est mais au titre respect des relations internationales entre états messier john nombi il doit être rapatrié sur les sols congolais pour qu'ils comparaissent et qu'ils soient arrêtés par temps de tout ce qu'il ya comme griffes à sa charge mais oui c'est ce dont nous disons mais l'observation de tous nos compatriotes c'est bien fondé parce que il ne peut pas se permettre dans une telle situation des sorties de déclarations pareilles c'est inconcevable lorsque l'état fait face à une agression inimaginable ou il ya des grandes puissances certainement il est complice de la misère du peuple congolais oui on ne saura pas confirmer là où il est parce qu'il ya certaines sources qui nous disent il est en rca parce que en rca il ya aussi une force rwandaise qui intervient dans l'aménagement allez-y comprendre oui de là ils peuvent bousculer la nation donc c'est un réseau qui est bien concis pour mettre l'état congolais en danger oui nous alertons nos compatriotes congolais de rester toujours vigilants face à tout ce qui peut arriver comme atteinte à la sûreté de l'état congolais et de dénoncer partout où ils peuvent voir ses récalcitrants pour qu'ils soient expatriés et la patrie dans la rdc et qu'ils répondent de ses actes devant l'organe de la loi soutien indéfectible à tous nos compatriotes wasalendo soutien total à nos efforts d'essai pour que nous puissions tous ensemble défaire la rébellion du m23 et tous leurs alliés par rapport à leur plan d'occupation à leur plan de balkanisation de la république de nkati du congo nous population congolaise on est toujours du côté de nos vaillants on est toujours scotché nous voulons que cette résilience continue jusqu'au vie jusqu'à ce que nous puissions remporter la victoire et c'est maintenant ou jamais la patrie ou la mort nous vaincrons alors mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien et message aussi à la population congolaise par rapport à ceux qui soutiennent et c'est wasalendo là oui la population congolaise la population congolaise doit continuer à soutenir sur tous les plans matériellement financièrement et en l'information en fournissant des renseignements fiables pour permettre à nos compatriotes résistants wasalendo de prendre des dispositions idoines et de mettre en déroute la rébellion du m23 et pour chanter la victoire qui va sonner d'ici peu donc le soutien doit être indéfectible et ça doit être en tout cas d'une manière là inimaginable et courageuse sans se lasser numéro de téléphone nous sommes au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye 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 bye